Le service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, le jeune homme riche qui rencontre Jésus dans l'Évangile de ce dimanche est un héritier. Personne ne saurait le lui reprocher. Il a reçu sans doute de sa famille, disons un domaine, en tout cas des richesses considérables. Ces richesses-là en elles-mêmes ne constituent pas le problème, ne sont pas au cœur du drame de sa rencontre avec Jésus, au sens où les richesses en elles-mêmes ne sont pas un obstacle. Le psaume le dit, si tu as des richesses, n'y mets pas ton cœur. Le problème, c'est l'orientation du cœur, ce n'est pas les richesses. Le problème, c'est le rapport à ces richesses, mais non pas les biens en eux-mêmes. Mais ce sur quoi je voudrais insister, puisque le problème est dans le cœur de l'homme, c'est sur la mentalité d'héritier. Et je crois que c'est une mentalité qui est très répandue et que probablement, pour une part, nous avons tous en partage. Cette mentalité d'héritier qui consiste à être habitué à recevoir. A recevoir sans aucun mérite. Je ne dis pas sans aucun effort. Il ne faut pas croire que la vie est simple pour autant. Il doit entretenir son domaine, il doit se dévouer au service du patrimoine qu'il a reçu, pour sa protection et pour sa fructification. Il y a des efforts à faire. De même, dans la vie spirituelle, la foi que nous avons reçue, souvent au plus jeune âge, souvent à cause du milieu familial ou social, qui était protecteur ou porteur à l'époque, ne l'est plus aujourd'hui, ou plus de la même manière en tout cas, il y a une manière de l'accueillir qui consiste à ne pas dire non aux occasions de le rejeter. Et c'est important et c'est vertueux et ça demande des efforts louables. De pouvoir dire, j'ai reçu la foi et j'ai réussi à ne pas abîmer ce trésor que j'ai reçu en héritage. Et je crois que nous pouvons, peut-être pas avec autant de zèle, mais qui sait, pourquoi pas, nous pouvons reprendre la liste que Jésus adresse au jeune homme riche à notre crédit. Et pouvoir dire, moi non plus, j'ai pas tué, moi non plus, j'ai pas été infidèle, moi non plus, j'ai pas volé, etc. C'est-à-dire que nous pouvons faire le constat que d'une manière générale, nos efforts pour une vie vertueuse, l'implication que nous avons pour construire notre vie spirituelle et sacramentelle, a porté du fruit au moins dans cette dimension du combat que nous menons pour ne pas dire non. Mais Jésus l'invite beaucoup plus loin. Il l'invite beaucoup plus loin, il demande à dire oui. Et je crois que c'est là qu'au moment de dire oui, qu'on se rend compte, comme ça en est rendu compte, assez dépend le jeune homme, de la mentalité de rentier, d'héritier qui nous habite. C'est-à-dire qu'on se dit d'une certaine manière, j'ai rien fait de mal, ça suffira bien. J'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas été infidèle, je suis peut-être pas Padre Pio ou Mère Thérésa, je suis peut-être pas le saint que j'aurais dû être ou que le Seigneur attendait que je sois, mais ça suffira bien parce que j'ai été un honnête homme, parce que j'ai tout fait pour être un bon chrétien en disant non aux sollicitations mauvaises quand elles se présentaient à moi. Je crois que ça fait partie de cette mentalité de rentier qui dit, « Eh bien, je recevrai la vie éternelle en héritage parce que j'ai fait suffisamment d'efforts pour conserver le patrimoine qu'est ma vie spirituelle. » Et encore une fois, il ne s'agit pas de critiquer cette attitude, je le redis, c'est un combat réel et les efforts pour sauvegarder en disant non, pour sauvegarder sa vie de foi en disant non aux sollicitations pécamineuses, sont tout à fait dignes de louanges. Cependant, il y a dans cette demande du jeune homme riche, un autre désir, quelque chose d'inconnu, quelque chose d'inconscient très certainement, qui habite le cœur de ce jeune homme. Il veut recevoir la vie éternelle en héritage, mais l'héritage, c'est le propre des fils. Et je crois qu'on peut aussi lire la question qu'il adresse à Jésus comme la trahison d'un désir profond qu'il habite. Il sent que sa vie a beau être impeccable, a beau être digne de toutes les louanges, il lui manque quelque chose, quelque chose dont il voit autour de lui qu'il ne manque à personne. C'est-à-dire que tout le monde le complimente, tout le monde se satisfait de ce qu'il est et sans doute on le donne en exemple aux jeunes générations. Mais lui, il pressent, il pressent qu'il y a un autre rapport qui peut être entretenu avec le Seigneur Jésus, pressent avec le Seigneur Dieu. Il pressent qu'il y a quelque chose qui pourrait ouvrir à une autre dimension. Et le mot héritage nous montre qu'il pressent la vie filiale. C'est le fils qui hérite. Et pour l'instant, il vit en sujet de la loi irréprochable. Mais il ne vit pas encore en fils. Il ne vit pas encore en fils du Père ou dans l'esprit de la vie filiale. Alors le Seigneur Jésus lui révèle ce qu'il recherche. Posant sur lui son regard, il l'aima. Non pas qu'il se mit à l'aimer parce qu'il ne l'aimait pas auparavant, c'est complètement évident. Il n'a pas besoin d'expliquer que Dieu est amour et qu'il a créé cet homme comme tous les hommes par amour et donc qu'il l'aimait déjà. Mais simplement, il lui avait donné à connaître jusqu'à présent, il lui avait été donné de connaître l'amour comme un donné de base, comme un héritage qui vient quand on est dans la communauté ecclésiale et quand on est élevé dans la foi de l'Église. Mais le Seigneur, en posant sur lui son regard, lui montre un autre amour. Un autre amour qui ne dépend plus de l'évidence raisonnable, qui ne dépend plus des seuls efforts pour être irréprochable ou pour répondre aux exigences de la vie religieuse. Un amour qui est une folie. Voilà, le mot est lâché. Et c'est ça le drame. C'est que l'amour dans lequel le Seigneur nous invite à entrer est une folie pour les hommes. Le oui que Jésus nous invite à prononcer est complètement déraisonnable pour qui veut gérer et maîtriser sa vie spirituelle. Alors la tentation, c'est de faire comme ce jeune homme, c'est-à-dire de ne pas répondre. Il ne suffit pas de ne pas dire non, il ne suffit pas de s'empêcher de répondre à la tentation, de dire non aux mauvaises sollicitations. Il ne suffit pas de se dire qu'on n'a rien contre le bon Dieu et que ma foi on fait tout ce qu'on peut pour vivre dans les clous. Le Seigneur attend un oui et l'absence de ce oui équivaut à un non parce qu'il est reparti. Il est reparti seul et tout triste. Tout triste parce que quand cette invitation nous touche, et frères et sœurs, cette invitation nous touche tous, un jour ou l'autre, elle nous brûle le cœur. Elle nous brûle le cœur de telle manière qu'elle nous change profondément. On ne peut plus vivre comme avant. On peut essayer de l'oublier. On peut faire comme si on ne l'avait pas entendu. On peut même se distraire pour éviter d'y répondre. Mais la tristesse est là, qui témoigne qu'on a entendu l'invitation et qu'on n'a pas pu dire oui. Qu'on a essayé de se contenter, de dire non aux mauvaises sollicitations et de garder le silence pour ne pas entrer dans la folie de l'amour, dans l'abandon, dans le don de soi total qui va jusqu'à la perte de sa vie, en tout cas qui est une absence de maîtrise, en ce sens qu'elle est un abandon total de sa vie même entre les mains de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus insiste en disant, mais comme c'est difficile. Et par deux fois, il insiste, mes enfants, c'est si difficile d'entrer dans le royaume. Quand on a une mentalité de rentier, on se dit que ce n'est pas si difficile, que ça va se faire tout seul. On se dit qu'on en a fait assez et que ça suffira bien. Alors le Seigneur insiste et nous le dit lourdement, c'est difficile d'entrer dans le royaume. Mais il y a un effort énorme à fournir et cet effort-là, il ne suffit pas. Parce qu'aux hommes, en tout cas, c'est impossible. Non seulement cet effort est indispensable, mais en plus il est insuffisant. C'est un drame total. Alors il nous faut déjà prendre conscience, alors là, du poids des richesses, qui consiste évidemment à un attachement aux biens matériels. Celui qui est trop préoccupé des choses de ce monde, des biens qu'il a à gérer, ou quelle que soit leur quantité, quelle que soit leur qualité, on a tous des biens à gérer, eh bien alors le piège est facile d'ignorer la folie de l'amour. De se dire, comme ce jeune homme rentre tout triste à la maison, de se dire après la messe, en rentrant à la maison, c'est bien joli tout ça, mais quand même, sérieusement, il faut vivre. Il faut vivre raisonnablement. Je ne peux pas tout dilapider, je ne peux pas tout dispenser. Enfin, je dois penser à l'avenir de mes enfants, ou à la protection de ma famille, ou que sais-je. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire des choses inconsidérées. Mais le Seigneur ne nous demande pas des choses inconsidérées, il nous demande des choses folles. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors nous, on peut se dire, mais oui, mais il faut être raisonnable quand même. On ne peut pas comme ça tout dépenser, et pourquoi pas ? La première réaction à se dire, c'est, et pourquoi pas ? On n'est peut-être pas tous des saints Antoines. Je comprends bien qu'on n'ait pas tous appelés à distribuer ses biens aux pauvres, en prenant cette parole, disons, au pied de la lettre. Je comprends bien, mais il faut au moins se poser la question. Il faut au moins se laisser le Seigneur nous poser cette question, et voir si elle nous rejoint, et de quelle manière elle nous rejoint, parce qu'en tout cas, elle nous rejoint. Elle est parole de Dieu, adressée à tout homme pour le salut. Et donc, se prendre conscience que, si on n'est pas tous appelés à tout vendre, évidemment, on est tous appelés à la folie de l'amour. C'est-à-dire, on est tous appelés à se débarrasser de ce qui, sur cette terre, nous empêche d'entrer dans la folie de l'amour. Et donc, il nous faut apprendre à faire la distinction entre ce qui serait une décision inconsidérée, et on la reconnaît parce qu'elle est le fruit de notre imagination, et ce qui est la folie de l'amour, et on la reconnaît parce que c'est Dieu qui nous la demande. Voilà, c'est aussi simple que ça. Soit c'est mon imagination qui me fait rêver de quelque perfection, ou qui me fait rêver de quelques coups d'éclat, ou qui me fait rêver de je ne sais quoi. Soit c'est Dieu qui le demande. Et si c'est le Seigneur qui me le demande, alors je le reconnais. Et c'est l'exercice spirituel que je vous propose pour cette semaine. Nous avons tous, frères et sœurs, nous avons tous quelque chose qui nous retient. Nous avons tous une attache dont le Seigneur nous dit, « Eh bien, une chose te manque si tu veux être parfait. Débarrasse-toi de cette chose-là, de ce bien-là. » Alors, on n'a pas tous une Rolls Royce dans le garage, je comprends bien, et si on en a une, ce n'est pas forcément ça le problème. On peut s'attacher à une éponge à récurer. Un artisan peut s'attacher à son atelier. On peut s'attacher à, je ne sais quoi, une propriété. On peut s'attacher à une relation. Rappelez-vous la parabole des invités, toutes les paraboles racontent la même histoire, la parabole des invités à la noce. Il y en a un qui a une paire de bœufs à essayer, l'autre qui doit visiter un champ qu'il vient d'acheter. Le troisième explique qu'il vient de se marier et qu'il se doit à sa jeune épouse. Toutes ces excuses sont bonnes et raisonnables. La question n'est pas tellement d'avoir acheté un champ ou d'avoir pris une épouse. La question c'est, qu'est-ce que Dieu me demande et qu'est-ce que je choisis de faire à la place ? La question c'est vraiment ça. À quelle folie de l'amour le Seigneur m'appelle-t-il ? Et je ne pourrai pas être disponible tant que je n'aurai pas renoncé à certains attachements. Eh bien, cette semaine, frères et sœurs, je propose que nous prions les uns pour les autres, que nous nous soutenions les uns les autres dans l'intercession, pour que nous soyons capables d'entendre et de voir ce que le Seigneur nous demande de lâcher, ce à quoi il nous demande de renoncer. Quelque chose qu'il faut donner aux pauvres, au sens où les pauvres sont ceux à qui on donne, en étant sûr de ne rien obtenir en retour et parfois même pas un merci. Vous voyez, quelque chose qui est un voyage dans le sens unique. Ce qu'on donne, on ne le récupérera jamais, ni d'une manière, ni d'une autre. Mais ce qui est important de donner, ce n'est pas donner pour donner, c'est donner ce qui nous empêche de répondre à la folie de l'amour, ce qui nous maintient dans la mentalité d'héritier, c'est-à-dire de celui qui se dit, grâce à ça, ça ira tout seul. J'ai bien géré ma vie honnêtement, ça suffira pour entrer au paradis. Eh bien non, frères et sœurs, c'est impossible à l'homme. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous le donner. Personne ne peut se sauver par lui-même. Alors le gros effort que nous avons à faire, c'est celui du détachement, c'est celui du renoncement. Prions, frères et sœurs, que l'esprit de Vifilial envahisse nos cœurs, ouvre nos intelligences et surtout ouvre nos mains, pour que nous apprenions à lâcher ce qui nous retient loin du Seigneur, pour que nous entendions l'appel à la folie de l'amour et que tout joyeux, nous entendions l'appel du Christ. Viens, viens et suis-moi. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada